Hello, hello, c'est Albena de Mar de la Ménopause. Je suis au bord de la mer Égée que je vais te montrer à la fin de la vidéo. C'est juste formidable, je suis au nord de la Grèce, tu sais, pas loin de la Bulgarie où je viens tous les ans visiter ma famille. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des 5 hormones qu'il faut que tu connaisses vraiment si tu veux être en bonne santé, en forme, en vitalité. Si jamais tu as pris quelques kilogrammes, tu sais, on prend en moyenne entre 4 et 10 kg à la ménopause, eh bien, sache qu'il faut que tu surveilles peut-être ces hormones et qu'il faut peut-être que tu naisses ton profil hormonal. Voilà, donc, on y va pour les 5 hormones, à savoir parmi les dizaines d'hormones qui existent. Il faut que tu saches qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hormones. Et la science n'est pas encore au beau fixe par rapport aux hormones puisqu'elles continuent à découvrir beaucoup, beaucoup d'autres choses qui sont dans le corps. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même bien connu encore le corps, mais il reste des choses à connaître. Par exemple, je donne un exemple, l'hormone de la faim, la leptine, a été découverte seulement il y a 25 ans. Tu vois, en 95, 96 à peu près. Donc, pour te dire que les progrès qui restent encore à faire à ce niveau-là. Donc, les 5 hormones, on va démarrer avec les plus importantes, celles par lesquelles tout commence. Les estrogènes et la progestérone produites par nos ovaires, tout simplement. Donc, si tu vis sur notre planète, peut-être que tu ne le sais pas, mais si tu vis sur cette planète, la Terre, tu le sais certainement que nos désagréments, tous nos problèmes commencent, quand nos ovaires arrêtent ou diminuent fortement la production des estrogènes et de la progestérone. Tout commence par ceci, on va perdre notre fonction de reproduction, donc on ne peut plus faire des bébés, hélas, c'est comme cela. Il y a un temps pour tout, n'est-ce pas ? Et donc, on a de moins en moins d'estrogènes, de moins en moins de progestérone. Il faut que tu saches que ces deux hormones sont très importantes parce qu'elles vont impacter toutes les autres hormones dans le corps. Voilà, donc c'est aussi simple que cela. Qu'est-ce que c'est déjà une hormone ? C'est une molécule de communication. Il faut le comprendre comme ça, c'est le plus simple que je puisse te dire. Les hormones sont des molécules qui communiquent énormément et qui vont transmettre beaucoup d'informations à l'intérieur du corps, auprès de tous les tissus, tous les organes, le système osseux, etc. Donc, les hormones impactent tout le corps. Avec la baisse de l'estrogène et de la progestérone, ton métabolisme, ton système digestif va être fortement impacté. Voilà. Donc, ne t'étonne pas que ton métabolisme a subitement « Waouh ! Qu'est-ce qui se passe ? Il est très long. » Donc, tu manges comme avant, mais tu prends du poids. C'est ce qui s'est passé avec moi il y a quelques années. Je n'ai pris en deux mois 8 kg. Tout simplement, j'étais encore en pré-ménopause. J'avais toujours mes règles. Je n'avais pas encore les bouffées de chaleur, mais j'avais pris beaucoup, beaucoup du poids et parce que les estrogènes, mes estrogènes étaient fortement en baisse. Voilà. Et puis, on va constater aussi qu'on va prendre une très jolie, enfin très disgracieuse bouée au-dessus du ventre parce que c'est au-dessus des ovaires qui produisent les estrogènes. Il faut que tu saches que dans la graisse, il y a des estrogènes. Cette graisse nous protège. Le corps est une machine très intelligente. Donc, comme les estrogènes protègent tout nos systèmes osseux, digestifs, nerveux, tout en fait, c'est des hormones qui sont très, très, très importantes pour le corps. Du moment où on ne les produit pas dans les mêmes quantités quand on était plus jeune, donc le corps va s'en charger de stocker la graisse par-ci, par-là, sur le ventre. Donc, beaucoup de femmes me le disent. Albena, qu'est-ce qui m'est arrivé ? J'ai cette bouée sur mon ventre. Donc, voilà. Au secours, qu'est-ce que je fais ? En fait, j'ai déjà fait des vidéos. Je vais te mettre le lien. Donc, tu vas le voir quand tu regardes, je crois, par ici, là. Donc, j'ai expliqué d'où vient cette graisse-là sur ton ventre et pourquoi nous perdons notre ventre plat, qu'on peut retrouver. Tout n'est pas quand même exaspérant. Tu peux le retrouver, mais tu vas garder, je pense, quand même, une petite couche. Tu peux avoir un ventre plat, mais avec une toute petite couche du gras, quand même, parce que ça te protège. Et ne te bats contre ça, parce que c'est quelque chose qui est essentiel, parce que ce gras produit des oestrogènes qui te protègent. Voilà. Prends-le comme ça et dis merci d'avoir cette petite graisse sur mon ventre. Alors, ça, c'est les premières hormones que tu dois connaître. Les deuxièmes qui sont très importantes aussi et qui impactent le métabolisme et puis plein d'autres fonctions, ce sont les hormones thyroïdiennes produites par la glande thyroïdienne qui se trouve au bas de notre cou, qui a une très jolie forme de papillon. Il a deux hormones. Donc, c'est T3 et T4, pour faire simple, parce qu'ils ont des noms un peu au rallonge, comme ça. Et donc, ces hormones sont aussi importantes. Il y a beaucoup de femmes qui vont connaître des problèmes aussi avec leurs hormones thyroïdiennes. Il y a celles qui ont moins, donc elles vont connaître les hypothyroïdies et vont se retrouver avec un métabolisme avec vraiment au ras des pâquerettes, donc avec un poids en conséquence important. Et puis, d'autres qui vont connaître l'hyperthyroïdie, donc on va produire plus d'hormones thyroïdiennes et elles vont maigrir. D'où le fait que de temps en temps, je vois des témoignages des femmes dans le groupe privé sur Facebook, qui disent « Oh là là, moi, par contre, les filles, j'ai maigri. » Je dis « Ben, écoute, très bien pour toi. Moi, personnellement, j'ai grossi. Il y a 7 femmes sur 10 environ qui grossissent, mais il y en a certaines qui perdent du poids. Il y en a d'autres qui ne prennent rien du tout. Ni qui perdent, ni qui prennent, ni rien du tout. Donc, bon, là, c'est vraiment les chanceuses. Une minorité. Bref, donc, les hormones thyroïdiennes sont très importantes. Hypo, hyperthyroïdie, voilà. Troisième hormone importante, c'est l'insuline. Elle est produite par le pancréas. L'insuline, c'est une hormone qui va nettoyer, pour faire simple et plus imager, notre sang du sucre. Parce que si tu as trop de sucre dans le sang, tu peux tout simplement mourir. Et on voit avec l'âge, parce que l'insuline baisse, et de manière générale, presque toutes les hormones, après 50 ans, vont commencer à baisser, sauf le cortisol, je vais t'en parler tout de suite après, et sauf, peut-être, parfois, les hormones thyroïdiennes qui vont être plus actives, d'où l'hyperthyroïdie. Mais en général, en général, le principe, c'est que la majorité, la plupart des hormones vont baisser. Et donc, l'insuline va baisser aussi, c'est-à-dire que tu n'auras pas suffisamment de cette hormone pour nettoyer le sucre qui est dans ton sang. Donc, tu peux développer quoi ? Le diabète, type 1, type 2, plus grave, etc. D'où l'importance de connaître quand même ton taux d'insuline, et si jamais c'est le cas, de prendre des mesures préventives. Si c'est le cas, c'est-à-dire si ton insuline baisse vraiment beaucoup, et si tu n'arrives pas à bien gérer le sucre que tu rentres dans ton corps. Si jamais tu n'es pas encore sévré du sucre, je parle du mauvais sucre, parce qu'on a besoin du sucre pour avoir de l'énergie, tout simplement, parce qu'une des sources de nos énergies dans le corps, c'est les glucides, le sucre, tout simplement. Ok, ça c'était la troisième. Quatrième hormone, c'est le cortisol, effectivement, qui augmente. L'hormone, donc, cortisol, est produite par les surrénales, les glandes qui se situent comme des petits chapeaux au-dessus de nos deux reins. Le cortisol, comme tu le sais, c'est l'hormone du stress. Alors, c'est l'hormone qui augmente, et voilà l'explication tout simple, physiologique, pourquoi les femmes se sentent plus stressées, pourquoi on constate autant de mal-être, pourquoi les femmes se plaignent de ne pas être bien dans leur basket, de pleurer facilement, de, tu sais, d'être même dans des états dépressifs, de ne pas se sentir bien, tout simplement. Il y a une très grande partie des femmes, je n'ai écrit un article sur le blog marcdelamenopause.com, donc tu peux regarder, pourquoi ça nous arrive à beaucoup, beaucoup de femmes, moi y compris, j'ai traversé cela. Voilà, voilà, donc, je t'ai parlé, première hormone, ça c'est donc les estrogènes, les progestérones, je les mets ensemble parce que c'est les hormones produites par les ovaires. Donc, après, l'hétéroïdienne, insuline, cortisol, et j'arrive à ma cinquième qui est très, très importante aussi, c'est la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et comme elle baisse aussi, et bien, voilà, une explication tout simple, physiologique, pourquoi beaucoup de femmes à la ménopause connaissent l'insomnie. J'envoie tous les jours plein, plein de témoignages dans le groupe privé, encore une fois, sur Facebook, Marc de la Ménopause, les femmes vont partager, voilà, leur nuit blanche, je suis encore à 3h du mat, réveillée, je n'arrive pas à dormir, etc. parce que, tout simplement, la mélatonine, la production de la mélatonine est perturbée. La mélatonine, elle, elle est produite par une toute petite, minuscule glande, elle ne fait que quelques millimètres qui se situe exactement au centre de notre tête, au centre du cerveau, donc. Pour imaginer le centre, tu imagines, en fait, une ligne qui passe par ici, entre tes sourcils jusqu'à derrière ta tête, et puis du sommet de tes oreilles qui traversent ta tête. Et là où les deux lignes se croisent, c'est là où se situe ton épiphys en plein centre de la tête et c'est elle, l'épiphys qui produit la mélatonine, l'hormone du sommeil. Alors, je n'ai fait aussi une vidéo où j'explique quelques règles pour faciliter, favoriser la production de la mélatonine, je te mets également le lien par ici, là, par rapport au sommeil ou par ici, je ne sais plus, enfin bon, tu trouveras, il va apparaître, donc tu peux cliquer et regarder. Il y a quelques règles simples qu'il faut respecter pour permettre à ta mélatonine d'être produite de façon correcte par l'épiphys pour que tu puisses par conséquent dormir bien, voilà. Et ne pas prendre forcément des compléments alimentaires quand je lis aussi souvent que les femmes disent « Ah, youpi, moi je prends la mélatonine ». Écoute, tu as toutes tes ressources en toi, si ça t'amuse de prendre des compléments alimentaires, vas-y, prends-en, enfin, tu es libre de faire ce que tu souhaites, ce que tu veux, mais sache que tu as plein, plein de ressources en toi et avant d'aller chercher, piocher à l'extérieur, cherche d'abord à l'intérieur de toi, tu as tout ce qu'il te faut là. Voilà, mes chers M.M., les cinq hormones à connaître, à surveiller. Moi, j'appelle ça mon profil hormonal. Quel est mon profil hormonal par rapport à mes oestrogènes, progestérone, insuline, thyroïdienne, cortisol, mélatonine ? Et en fonction de ça, je vais m'adapter. Je vais m'adapter en quel sens ? Il faut savoir que les hormones, tu peux les influencer. Il y a quatre leviers sur lesquels tu peux appuyer pour les influencer. Le premier, c'est le stress. C'est-à-dire que quand tu es stressé, franchement, beaucoup de choses partent en vrille. Dé-stresse-toi ! Voilà, ça, c'est vraiment la première chose à faire par la relaxation. Il y a plein de techniques, la méditation. Lâche-prise, laisse aller des choses. Voilà, ça vaut les moments de la vie aujourd'hui. Tu vois, là, je suis dans une forêt magnifique en nord de la Grèce, comme je te disais, à Keramoti. C'est un petit village en face de Tassos. Je vais te montrer à la fin de la vidéo qui est juste en face de Tassos. J'étais là quelques jours et là, je suis à Keramoti avant de remonter vers la Bulgarie. Mais la vie est belle. Voilà. Bon, je n'ai pas à te faire encore un roman là-dessus. Je pense que tu as compris. Non, stress. Premier levier. Deuxième levier, c'est bien dormir. Tout simplement, le bon sommeil est vraiment capital, capital essentiel. Troisième levier, exercice physique. Tu vois, courir. Là, je vais faire mon petit jogging matinal ici au bord de la mer. mais il y a plein d'autres. Pareil, je t'en parle de cinq exercices que je conseille aux femmes qui sont faciles, qui ne prennent pas beaucoup de temps et qu'elles ne nécessitent aucun équipement. Tu vois, je te mettrai pareil le lien par ici. Regarde, s'il te plaît, cette vidéo. Si tu ne connais pas ces exercices, franchement, renseigne-toi ou moi, je dois faire plus de vidéos pour te donner plus de billes encore. Mais elles sont plus ou moins connues. Voilà. C'est cinq exercices très simples. Ensuite, quatrième levier, donc je t'ai parlé de relaxation, du sommeil, l'importance de l'activité physique. Et puis, le quatrième levier avec lequel tu peux influencer tes propres hormones. Sache que tu as le pouvoir sur tes hormones, mine de rien. C'est important de le savoir, de prendre conscience que c'est toi qui décides, c'est toi qui peux faire des choses. Quatrième, c'est l'alimentation. Quoi manger ? Mais tu influences tes hormones avec ton alimentation. Et voilà. Et donc, j'arrive à mon dernier point. J'ai monté un petit programme en ligne, petit, petit. Il a beaucoup, beaucoup d'heures de vidéos et des cours. Il a plus de cinq heures et demie, je crois, avec plusieurs documents téléchargés, avec un suivi en ligne en permanence qui s'appelle Re-naître. Dans ce programme, je t'explique une première partie dédiée justement à la relaxation, la lâcher prise, comment être bien, bien dans son corps, psychiquement parlant. Deuxième partie, j'explique tout le côté physiologique beaucoup plus en détail par rapport à toutes ces hormones que je viens de faire en bref. Et puis, surtout, tu peux faire ton profil hormonal. Sache que tu peux faire des bilans hormonaux, par exemple, tu peux, bilans hormonaux, pardon, au pluriel, voilà, bilans hormonaux, plusieurs. Tu dois aller voir ton médecin, il te fait une prescription, tu vas faire ton bilan hormonal par rapport à quelques hormones, voilà, qu'il estime lui nécessaire que tu fasses. Mais, les hormones bougent en permanence. Alors, comment savoir où je suis avec mes hormones ? Alors, dans ce programme, je te propose des questionnaires qui sont basés sur tes aspects physiques et puis sur ton comportement. Tu les remplis, tu coches et puis à la fin, tu as des notes. Par rapport à ces notes, tu sais, est-ce que ton taux, par exemple, de l'insuline est trop élevé ? Est-ce qu'il est correct ? Est-ce qu'il est trop bas ? Et en fonction de ces trois niveaux, c'est vrai que c'est un peu approximatif, mais enfin, tu ne vas pas faire des bilans hormonaux tout le temps dans des labos, enfin bon, ça te donne une indication. Par rapport à ces niveaux, trois niveaux, tu as quelques suggestions des aliments à consommer. Voilà, donc ça dépend où est-ce que tu es et à la fin, dans chaque questionnaire. Voilà, ça c'est la deuxième partie, physiologique avec ton profil hormonal. Troisième partie, les cinq piliers de rééquilibrage alimentaire. Donc, je balais, les macronutriments, les grands principes, qu'est-ce que c'est la détox, qu'est-ce que c'est le jeûne, qu'est-ce que c'est aussi de se sévrer du sucre, enfin, des choses qui sont quand même de base et que toute femme après 50 ans, je pense, doit connaître. Donc, ce programme est très complet, vraiment, tu as beaucoup, beaucoup de cours de vidéos en ligne et ce qui est sympa, c'est que tu as un espace où tu peux poser tes questions, tu as des réponses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et puis, si tu as des réponses, des questions un peu plus spécifiques, tu peux toujours me contacter, m'écrire et je serai ravie de t'aider. Franchement, je fais tout ceci pour vous, les femmes que j'aime beaucoup parce que moi-même, j'ai 55 ans aujourd'hui et je sais qu'est-ce que c'est d'avoir passé sa vie de femme, de mère et puis maintenant, d'arriver à ce stade de notre vie, de la ménopause qui, des fois, n'est pas très simple. Voilà les M&M, je vous adore, je vous embrasse. Oui, je vous avais dit que je vais vous montrer la mère et j'ai à la fin, je vais juste tourner ma caméra mais avant de faire cela, si vous avez aimé cette vidéo, faites un pouce là, en bas, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche comme ça, vous recevrez, vous savez, comment ça s'appelle, les alertes quand je mets des nouvelles vidéos et là, maintenant, je vais tourner et vous allez voir, même je vais prendre carrément ma caméra, je vais me promener comme ça pour vous montrer la belle mer d'Egé qui est très salée d'ailleurs et qui est chaude, qui est magnifique, vous voyez là, je ne sais pas si on va voir, alors juste en face, vous voyez, juste en face c'est Tassos et il y a, est-ce que vous voyez un petit bateau rouge là, enfin un petit, il est grand, ça c'est en fait les ferries qui partent de Keramoti où je suis en fait vers l'île de Tassos où habitent à peu près 15 000 personnes, c'est une île que les gens ne connaissent pas beaucoup parce que c'est au nord de la Grèce, la plupart des français connaissent plutôt les Cyclades, Mykonos, Santorin, etc. mais l'île de Tassos est vraiment pas mal, il y a un sommet de 1100 mètres donc on peut faire des randonnées aussi, il y a plein plein de plages, on le fait, il y a 130 km, 130 km on fait tout le tour de l'île et puis il y a des plages qui sont quand même très sympas, assez sauvages parfois, il y a du tout en fait, il y a des plages où il y a beaucoup beaucoup du monde, il y a d'autres qui sont dans des petites criques où il n'y a personne, donc c'est génial, donc on peut faire comme on veut, je crois que j'ai tout dit, je vous embrasse fort, je mets le lien, ah, voilà, j'ai oublié, je mets le lien avec le programme Renaitre aussi au-dessous de cette vidéo et puis également dans les commentaires, le premier commentaire parce que j'ai remarqué sur les téléphones mobiles quand on regarde, on ne voit pas souvent la partie information par rapport aux vidéos, si tu regardes ça sur ton mobile, franchement, regarde les commentaires dans ce cas-là et je vais mettre un commentaire, ça s'appelle épinglé et là avec les liens, si ça t'intéresse, écoute, je serais ravie de t'accompagner, de répondre à toutes tes questions, de te donner toutes les réponses sur ce programme avec ses trois parties donc psychologiques, physiologiques et puis alimentaires, il est assez complet et je suis très contente de l'avoir, voilà, de l'avoir pu le faire pour toi. Je t'embrasse fort encore une fois de la Grèce du Nord, bye bye et à une prochaine fois, ciao !